Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la région ish d'Ottawa Ottawa Valley Mais c'est gros Je pense que ça va jusqu'à Renfrew ça Euh ouais Il y a un moment Où ça l'arrête mais c'est très proche Je pense que c'est comme la vallée d'Ottawa Après le parc algonquin Dans ma tête c'est ça C'est ça Je dirais Renfrew Smith Falls Limoges Qu'est-ce qu'il y a au sud? La rivière En effet C'est un fleuve Oui bravo Parce que ça serait genre à mes parents De me faire Nicolas T'es pas calve Tu sais que Saint-Laurent c'est un fleuve Je me faire oui mais c'est de l'eau Oui absolument c'est de l'eau Donc c'est un courant On s'entend que toute l'eau C'est la même chose Tu sais des océans et des noms différents C'est un océan C'est toute la même batch d'eau Ce qui est important c'est de savoir Quel genre de plage tu as proche de cet océan là Ça c'est important C'est pas random Ben t'es pas d'accord? Non Parce que les gens ils aiment ça se baigner Pis être à la plage tu sais Ouais sauf l'Arctique Ouais non là c'est zéro pertinent Tu comprends? Mais je parlais pas de l'Arctique là Ok Suis-moi man Je te suis Ben je vois ça Est-ce que tu es capable de nommer tes 7 océans? Ne me tente pas Vas-y Je te fasciste pas Je me tente zéro Mais on est là On est rendu là dans l'émission Je sais Pour vrai Comme de même non Ok Ben t'en connais au moins 3 Ben Atlantique Pacifique Je viens de le dire Il fait fret Arctique Oui Pense à un pays L'Antarctique Oui C'en est un C'en est un Oui je sais Mais j'essaie de penser plus loin man Pour vrai j'ai zéro référence en ce moment là Océan indien Je pense que c'est juste 5 océans Oui C'est 7 grands lacs Non c'est 5 grands lacs Oh my god Ça c'est bon ça Moi j'en invente man Moi je pense qu'on On lance le cours de géographie Bouché C'est fou Puis on se dirige sur La honte Si je me trompe pas Oui la honte Pour se rendre Passer le Codaf de Matawa Le rond-point Faut faire un virage à gauche Direction North Bay Dépasser North Bay Mais pas trop Pas trop non Pas arrivé à Sudbury Non Un juste milieu Juste avant Un juste milieu entre les deux Une certaine village De l'Est-Urgeon Sturgeon Falls On va rencontrer Luc Larocque Qui va être avec nous Qui va nous parler D'improvisation Grand maître De la glace De la reine De jersey De pantalon De clown Numéro 1 Numéro 1 Dans mon coeur Numéro 1 Sur son chandail Numéro 1 Sur la glace Numéro 1 Dans son équipe Numéro 1 Dans son Coupe J'espère Comme son Le chum Numéro 1 Le père Numéro 1 J'y souhaite Je te confirme Que je pense que oui Bon et voilà De quoi tu parles De quoi tu parles Là Certains le connaissent Comme monsieur Larocque D'autres le connaissent Comme papa D'autres le connaissent Comme un mari D'autres le connaissent Comme un théophile Qui porte des pantalons De clown Mais nous autres On le connaissent Tout simplement Comme Luc Oui Luc Larocque Avec nous En direct de Sturgeon Falls Ontario Comment ça va? Exactement Ça va bien Merci de l'accueil Merci de m'avoir Les boys Je suis vraiment Ravis d'être là Parler un peu de moi Et de mon beau Sobriquet Qui est vraiment Théophras Théophras Tellement proche Nick Et pour un jeune Que j'ai vu ton nom Dans les pros Je pense qu'il y a 8 ans Au secondaire Le fait que je suis Sensiblement proche C'est excellent C'est pas mauvais Ouais bravo Luc c'est le prof Qui arrivait en van Avec ses élèves Faisait des donuts Dans le parking Au sommet Ouais Faut mentionner J'étais pas juste Le prof J'étais la direction De l'école Qui faisait ça Moi je rêve D'aller à cette école là Je suis plus là Je suis plus dans cette école là Comme direction Pour une raison Qui est évidente Mais là t'es encore plus haut Dans le conseil Fait que t'as juste fait Tu peux me permettre Plus de choses maintenant C'est ça Là tu me caries Je dis mal ton pas C'est leader de politique D'aménagement linguistique Et culturel Au conseil escolar Catholique franco-nord T'es bien dit ça Exact C'est en place ça Leader de la pale Leader de la pale Oui C'est Politique d'aménagement linguistique C'est le Bravo L'abréviation J'aime ça Mais aussi C'est plus simple que l'autre Oui l'autre c'était l'autre C'était plein des mots T'en est bien sorti par contre T'en est bien sorti Mais t'es une légende Dans le monde de l'impro Surtout Ben oui Je te le confirme Moi je te le dis Ok Si on dit non Luc Laroc Majoritairement le monde Sait-t'a-qui Oui Ils ont une image J'ai un sentiment Que ça soit le monde A l'acronyme A la lieu Dans l'Est ontarien Que ça soit Ben la lino C'est quand on pense La lino On pense beaucoup A toi Pis à Marco Pis dans le monde De l'impro Même à Sudbury Il y a une nouvelle idée Qui va partir là Pis t'es indissociable Avec le monde de l'impro Je vais parler un peu De tes débuts de l'impro Tu te souviens-tu T'étais à l'école C'était quoi La première fois C'était quoi Que t'as vu ça Ben La première fois C'est pas compliqué On retourne en 1900 85 Il y a eu beaucoup De flashbacks En ce moment Je vois ça Dans tes yeux Je suis rendu A 38 ans D'improvisation Wow Donc quand on parle De notoriété Je pense qu'on parle Plutôt de vieillesse De sagesse De sagesse Oui De sagesse De 38 ans D'improvisation Mes premiers Mes premiers Balbutiements D'improvisation Au lieu À l'école secondaire Catholique Sainte-Marie De Newlisker Ah ok Parce que toi T'es un gars D'Alibourg C'est pour ça D'Alibourg Excuse Pas Alibour Qui est une autre ville Mais pas dans la même région Pas dans le même coin Non Ça serait une longue Red de base Donc original De Hillebray J'ai fait mon secondaire En fait J'ai fait J'ai fait deux écoles secondaires Une à Cornwall Et puis l'autre À Newlisker Et puis quand je suis revenu À 11ème année À Newlisker C'était la première année D'improvisation Je vais dire Au niveau provincial Ok Ok Ouais Parce que la LNI Avait commencé En 1983 Je crois Oui Et il y a eu Ouais Ok Puis il y a eu Des Il y a eu des phénomènes Dans les écoles secondaires Où on partirait Des équipes d'impro Puis quand je suis arrivé À Sainte-Marie En 11ème année Madame Pierrette Lacourcière Feu Pierrette Lacourcière Que je respecte beaucoup Elle est venue me chercher Comme ça Luc Tu viens faire de l'impro Puis moi j'ai dit Ok Je vais me dire c'est quoi Elle l'avait vécu Une couple de fois Dans la classe C'est ça Ben Je pense que c'était À la télé Ouais 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 C'est ça Elle ne m'a jamais enseigné Par exemple Ok Peut-être pas Non Elle est juste venue me chercher Comme ça Moi je t'avais vu Dans l'équipe d'impro On a besoin de toi Puis j'ai pas dit non Sachant pas ce que je faisais Parce que j'avais aucune idée C'était quoi Et puis ben c'est parti de là 11ème, 12ème année 13ème année Dans le temps Où il y avait la Coupe du Nord On avait créé La Coupe du Nord Dans le temps Où il y avait une Coupe Aussi dans l'Est ontarien Mais la folie Telle qu'on la connait Aujourd'hui N'existait pas Dans mon temps Donc j'ai jamais eu l'occasion D'avoir ce provincial-là D'impro Quoique J'ai assisté à la folie Qui est le tournoi provincial D'impro Secondaire Depuis la deuxième Année D'existence Deuxième année Oui Puis là j'ai agi comme arbitre Donc Un super arbitre Je l'ai eu C'est le fun avec lui Oui Tu peux permettre Bien des choses Mais est-ce que Par exemple Est-ce que dans le contexte De l'argument Lors de pénalité Comme ça ressemble à quoi Tu te fais-tu ramasser un peu Ah tu te fais-tu ramasser Ah oui c'est sûr Tu te fais ramasser Sur un méchant temps Tu restes sur le banc Tu t'essaies même pas Prochain thème Est-ce que t'essaies De contester Ou aucunement Non mais tu peux Tu peux mais tu vas le regretter La fin c'est Tu le fais Mais tu sais Tu l'as pas vu arbitrer encore Après il ramasse Un capitaine Parfait Je me rassaye plus Puis il n'y a pas Pas juste ça C'est dans l'attribution Des punitions Tu essaies d'être Le plus logique possible Absolument Puis il n'y a personne Qui peut s'obstiner Contre la logique Non Non ça c'est très vrai Wow Puis si oui Il va te ramasser Oui c'est ça Sinon il est comme T'as pas une bonne logique Laisse moi t'expliquer La mienne J'ai 38 ans d'expérience Dans le métier Exactement Prends ton siège Mais là La Lino C'est la ligne d'improvisation Du nord ontarien Qui a recommencé Pour une combientième saison Encore On est rendu À notre 15ème saison Wow Encore dans le sol Des Chevaliers de Colons Oui On est toujours là Cette année On a fait On a fait plusieurs endroits Mais la Lino Cette année On poursuit On poursuit notre contrat Avec La salle Des Chevaliers de Colons À Sturgeon Falls Puis c'est une belle salle J'ai eu la chance D'aller jouer un match Puis c'est une belle expérience Je recommande les gens D'aller que vous soyez À North Bay Sturgeon Sudbury Ça se fait bien Moi je l'ai fait D'Ottawa à Sturgeon Wow Après une tempête de neige En plus Tardive En avril Tempête de neige En avril Je l'avais tapé ça Je pense que c'était L'avant-finale Les demi-finales Puis mon équipe a gagné Puis c'est rendu en finale Je sais pas s'ils ont gagné Ils m'ont pas appelé Pour le dire Ton père Tu l'as jamais su Non Robin Il m'a jamais rien dit C'est excellent ça Puis justement La Lino C'est 5 C'est 5 matchs par année Et puis on a eu notre premier match Au mois de septembre Puis ça s'est très bien passé Tous les membres de la Ligue Jouent dans la même soirée On est formés On est séparés dans 4 équipes Et puis il y a 2 matchs D'environ 1 heure Des matchs d'environ 60 à 70 minutes Donc tous ceux qui sont membres Parviennent à jouer Chaque soir Ou presque Je dis presque Parce que quand il y a des intempéries Bien le monde se rend pas Avec raison C'est ça L'an dernier On a eu 3 intempéries Sur les 5 matchs Puis on a joué malgré ça Mais avec des regroupements De 10-12 personnes Tu sais quand on dit Sturgeon 4 Devant une fouille C'est une fouche Je dis l'anino Puis tu dis L'anino là Une des belles choses Qu'on a à Sturgeon 4 C'est la culture L'impro est quand même Assez établie Très forte Puis presque Presque à chaque soir On a une centaine de partisans Qui viennent C'est ridicule Incroyable Mais à Sturgeon En fait juste la culture En général Je trouve qu'elle est très forte Vous supportez beaucoup Beaucoup la culture Que ce soit musicale Théâtrale L'impro Il y a vraiment Ce sentiment là D'appartenance chez vous Puis je veux dire Il y a tellement de vécu aussi Dans votre coin Donc ça aide beaucoup à ça Mais c'est vraiment cool De voir que vous avez 100 personnes Par match Oui En moyenne Les journées d'intempéries On a une cinquantaine 70 Oui mais il y a bien des gens Qui sont la quantaine D'avoir 50 Moi je ne suis pas d'intempéries Sur l'intempéries Je me disais De un Je m'en vais à Sturgeon Il ne va y avoir personne Parce qu'on est à Sturgeon La population c'est 500 Puis après là Je rentre Puis je dis Man Il y a du monde Après là Le monde continue à rentrer Puis là je dis J'ai déjà été à Ben des soirées de la lieu Ben des soirées de l'acronyme Dans l'Est d'Ontario Qu'on pense que c'est vraiment Le summum de l'impro De la popularité Il y a plus de monde Il y a une tempête de neige Puis il y a quand même plus de monde Il y a plus de monde C'est impressionnant ça C'est que le show On ne se le cache pas C'est pour un public averti Oui Puis on se permet On se permet d'avoir du fun Mais c'est qu'il faut C'est pas Donc les gens reviennent Parce qu'ils vont rire C'est garanti Quand on parle de public averti 16 ans et moins C'est un peu cru Ça peut être un peu cru Mais Il y en a qui viennent Il y a des enfants qui viennent Puis ils sont avertis Oui Ils apprennent Cette soirée C'est du parascolaire C'est ça que c'est Oui mais parfois Ça leur passe par-dessus la tête Comme ils disent C'est ça Exact Puis il y a aussi un bar Ça c'est la meilleure chose Comme joueur d'impro Avoir un bar Absolument Mais t'as des bouteilles de vitre Ok Ça je trouve ça cool J'avais ma Coors Light Dans la bouteille Les montagnes Les montagnes Les montagnes bleues Puis là j'ai dit J'ai pris une zwig Puis j'ai fait J'embarque dans la mix C'est ça Mais parlons un peu De ce phénomène Qu'on a à Sturgeon De cette francophonie On sait qu'on vous est battus Pour l'école De l'avoir La langue française Parle-nous un peu Toi qui vis là De ce sentiment-là D'appartenance à la langue Qu'on vit à Sturgeon Puis dans le nord en général Ben C'est pas compliqué Je pense que c'est une communauté Puis je suis pas original De Sturgeon Mais j'ai quand même adopté Une philosophie Revendicatrice Qui est innée Chez nous À Sturgeon Je pense que les gens N'ont pas peur De s'affirmer Puis de réclamer Dans leur service Je vais au chip stand Je me fais servir En français C'est pas compliqué Oui Je vais Peu importe où je vais Je me fais servir En français Sinon je l'exige Ou je vais utiliser Un français un peu cassé Pour démontrer Un peu de tolérance Mais à Sturgeon Je pense que les gens Puis pas juste nous Mais les gens De la communauté Sont conscients Qu'une grande partie De la population Est francophone Et ils sont Ouverts au fait Qu'on veut se faire Servir en français Oui Non il y a un grand Élement de fierté Culturelle Et puis C'est le fun C'est le fun Il n'y a pas d'autres mots Il n'y a pas d'autres mots Je parviens À Sturgeon Falls À vivre en français Dans toutes Toutes les sphères De la vie Oui C'est quand même C'est quelque chose Bravo en fait À Sturgeon À tout le monde Qui fait partie Justement De ce centre Culturel Francophone De pouvoir Justement Avoir ces valeurs Au sein de votre communauté C'est incroyable Là tu as ouvert Une belle porte Que je veux prendre Tu as parlé de Chip Stand Là c'est le fameux débat Le gros débat De Sturgeon Falls Est-ce que les deux Sont maintenant ouverts Oui Ok Larry's vient d'ouvrir Après le feu Qu'il y a eu en 2000 Quelques années passées Désolé Je me souviens Plus de l'année spécifique Larry's a rouvert Les portes Je vais dire Dernièrement Je vais dire Je peux pas te le dire quand Je vais dire En début de saison Je vais dire En mars à avril 2023 Je dirais après ça Parce qu'en avril C'était pas encore ouvert Quand je suis venu Pis c'est mon gros Si je voulais comparer Tu voulais comparer Rives Larry's Là c'est la C'est une polémique sociale Que vous vivez Oui Absolument Le débat C'est une guerre de clocher Mais qui est un En face de l'autre Dans la rue Oui Mais c'est pas des compétiteurs Féroces Parce que quand Larry's Est parti au feu C'est Rives qui a appelé La police Oui absolument Donc c'est des gentlemen Oui Mais reste que Il y a un respect Un respect de la patate Il ne reste que La patate d'un La sauce de l'autre Belle complicité Quand l'un ferme Ils se font signe À travers le chemin Pis ils disent Ok nous autres on ferme Les deux fermes En même temps C'est vraiment intéressant Oui 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 Ils vont fermer Au même temps À chaque soir C'est jamais une heure Spécifique de fermeture Ils se font signe L'un l'autre On ferme les portes Oui on ferme les portes Pis les fenêtres ferment Pis le service est fini Pour les deux chip stands Ça c'est fou C'est beau ça aussi C'est très gentlemen C'est ça je dis C'est une belle 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 Rivalité Mais toi dans la rivalité T'as-tu un préféré C'est quoi ton choix Ben j'ai pas de choix Ah Est-ce que tu préfères Certaines choses D'un et de l'autre Ok je peux Ah là là Ils vont pas m'aimer là Non mais c'est correct Est-ce que j'ai une préférence Ok je vais vous Confesser ceci Hier Oh C'était la première fois Que j'allais au chip stand Cette année Ah Je ne suis pas un gars de chip stand Ok Et Parce que Le RIV chip stand A embauché mes deux garçons Alors qu'ils étaient au secondaire Je me suis engagé auprès du RIV Ben pas juste ça Ils font un rap J'aime pas J'aime pas les frites Ok Ben j'aime pas les frites Je vais reprendre ça Je suis pas un mangeur de frites Je vais en manger Mais je vais pas me déplacer Pour en acheter Mais quand Au RIV là Ils font un rap Un chicken Caesar Un rap C'est impressionnant Pis Y'a personne d'autre Qui en fait comme eux Non Donc Même pas chez Monique Ok là tu ouvres une autre porte Il y a comme un troisième chip stand Pis c'est chez Monique Ben oui Il y en a 4-5 Il y en a 5 Pis moi je vais vous dire là Chez Monique Les gens de la place là Ils sont Ils sont forts sur Monique Il y a Brutus Ok Express Qui est juste à côté des deux chip stands Ok Mais mon préféré Oh Oh Et puis Ça c'est pour le poisson qu'ils servent C'est à Jocko Point Ok Dans la communauté de Népessing Sur la première nation Leurs frites Et leurs poissons C'est exceptionnel Pis c'est sur l'autoroute là Ça Ça vaut le déplacement Ouais voilà J'essayais que ça semblait Pis 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 Non non Je suis allé manger là 5-6 fois cet été C'est tout On s'entend Il y a une petite ville Il y a comme une guerre de clochers de chip stands Mais Ça me fait penser un peu à Moncoin Moncoin là Et arrondissement là Mais Alfred Oui Beaucoup 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 de stands à patates frites Beaucoup de chip stands Qui est une culture très canadienne Oui Le chip stand Absolument Donc je le tiens à le dire pour aucune raison valide Mais je sais ce que je dis en ce moment Non non Pis c'est une culture que je ne connaissais pas avant d'arriver à Sturgeon par contre Ah Pis c'est une des raisons pourquoi je suis pas porté à aller au chip stand C'est pas Moi si tu veux me donner un restaurant Amène moi dans un restaurant Qui serve du vin C'est ça Toi tu veux un naperon Moi je veux un naperon Une petite pis une grosse cuillère C'est ça Viens qu'au cas où Une vraie serviette blanche là Tu sais un peu robuste Je veux te faire un lien avec quelque chose T'es marié Chantal Pis Il y a une certaine équipe de baseball Oui Les Blue Jays de Toronto J'imagine que t'étais là pour vivre ce moment là Ta femme qui est policière sur J'oublie le nom de C'est quelle réserve Elle est Elle est Elle est policière pour la première nation de Népessin Ok Mais elle travaille pour le service policier Anishinaabek Ok Qui regroupe 17 communautés autochtones Wow De partout en province Ça part de Thunder Bay au Sainte-Marie Pis ça descend jusqu'à Sarnia Cool C'est immense Donc Chantal est Ma conjointe, ma femme Est sergente En charge du recrutement Et des médias sociaux Ok Pis elle a fait brasser les médias sociaux Il n'y a qu'un peu Elle a chanté l'hymne national canadien À la game des Blue Jays En français En anglais Pis en En algonquin En algonquin En algonquin Oui, ma conjointe Travaille pour le service policier Anishinaabek Mais elle est d'origine algonquine Elle est de Mattawa Ok Donc, pis En tout cas Donc, elle a pris sa langue maternelle Qui est le français Mais elle a aussi utilisé sa première langue Première nation Qui est algonquin Et puis, elle chante Elle a chanté Le 30 septembre La journée nationale de vérité et réconciliation Lors du match des Blue Jays Elle a chanté à l'hymne national en trois langues C'était Wow Je recommande les gens Si vous n'avez pas vu Aller le voir C'était C'est vraiment beau Surtout l'entendre La langue algonquine C'est pas une langue qu'on a la chance d'entendre malheureusement fréquemment Pis de l'entendre sur une aire que tout le monde connaît C'est fredonné C'était vraiment C'était goose bumps Pis ça, c'était vidéo Facebook T'sais, j'étais pas là dans le moment Tu peux juste t'imaginer avoir été là C'est clair que je braille Oui, absolument C'était phénoménal Pis la place était comble 49 300 spectateurs C'est incroyable Juste une coupe Juste une coupe Pas du stress, Chantal Pas vraiment plus que Que tes concerts Que les miens Non, les miens, oui, il y a personne Mais plutôt que l'impro Oui, non, Chantal a représenté sa communauté Fièrement Bien, bravo Bien, évidemment Moi, comme conjoint, je suis extrêmement fier d'elle Nos enfants sont extrêmement fiers d'elle aussi Mais toute la communauté est fière d'elle Bien, elle vient de Mattawa Peut-être qu'elle va avoir une statue en bois à un moment donné On sait jamais Oui, c'est ça La prochaine statue C'est à voir si ça va mener à quelque chose d'autre éventuellement Il y a peut-être d'autres gens qui vont retenir ces services d'hommes nationales Bon, je sais pas Moi, j'aime bien les scènes d'Ottawa À moins d'avoir Oui, voilà On est bien placés On est bien placés Je connais une couple de personnes Tu connais une couple de monde, toi Je connais genre le descripteur officiel Et voilà Ça serait pas pire Ça serait pas une mauvaise idée Bon ben Je garde ça dans mon tiroir à idée Surtout qu'ils sont sur le territoire algonquin C'est vrai En plus En plus Et voilà Tout est dans tout Tout est dans tout Avant qu'on se quitte Lalino Prochain match, c'est quand? Le prochain match est au mois de novembre Vous me donnez quelques secondes Ben oui, pas de problème C'est le samedi 18 novembre Wow Mettez ça au calendrier À compter de 19 heures à la salle des chevaliers de Colombs de Sturgeon Falls T'es-tu encore dans l'équipe des Verts? Toujours Ça fait 15 ans C'est ça J'ai toujours été J'ai toujours été J'ai toujours été le numéro 1 C'est une condition Quand j'ai J'ai toujours été Mon joueur d'impro au secondaire À la lieu À l'alino A toujours été le numéro 1 Wow C'est beau ça C'est un peu C'est un peu Tu sais Des petites superstitions conscrites Mais oui Est-ce que des fois Tu commences Puis pour ton contrat Tu dis Je suis le numéro 1 Ou je suis Je m'en vais C'est tout C'est ça ou rien Ou il n'y a personne qui s'obstine Il n'y a pas un mot Il n'y a pas un choc qui dit un mot Avec raison Avec raison Bien on invite les gens à se rendre le 18 novembre Merci beaucoup Luc Ça fait plaisir Merci de votre temps Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? La guerre de clocher Il faut l'avoir Il faut savoir Rives Leary's Spécifiquement Monique Aussi Des trois places Par excellence De Poutine Astergen Falls Qui est genre une mecca Aléatoire De Poutine Oui Demande-moi pas pourquoi Puis moi je peux aucunement Non Dire ce que je préfère Parce que Pour quelqu'un Je suis allé Je suis allé quand même souvent Moi aussi Astergen Et puis j'ai jamais Evidemment T'as jamais fréquenté Non non j'ai fréquenté Mais J'ai jamais mangé Le Poutine Ah ok En fait je pense que j'ai pas fait les deux Je me suis même plus Tu sais comme là je vais faire vraiment des débats Je me suis même plus entre les deux Quel j'ai été Parce que ça fait longtemps Oui On parle de 2011 J'ai pas été depuis Je pense 2011-2012 12 ans Oui Aïe aïe Oui Moi je suis allé en avril Mais j'ai été à Astergen depuis Oui oui Mais j'ai pas été En fait je pense que ce qui arrive C'est que c'est souvent l'hiver Que je vais à Astergen Fait que ça la donne comme ça C'est rare que j'y vais à l'été Ou dans le printemps Moi j'ai été Je suis allé manger au Rives Ok Ton expérience Ça va être problématique Sur une échelle de 1 à 5 1 à 5 Mettons t'es sur Yelp là Puis t'es en train de faire un Ou un Google Review L'affaire La poussine est bonne On va pas leur enlever ça Non Mais reste que Tu trippais pas sur la sauce T'as l'air d'un gars qui est pas sûr de la sauce Non même pas La sauce était bonne Ok Les frites étaient bonnes Ok Le fromage squish-quish était bon Moi j'ai vu savoir Ils pourraient prendre du fromage squish-quish Par exemple de Thornlow Il y a à Thornlow Quand tu vas dans le nord Oui Ils font aussi des curds Ça serait peut-être une touche régionale à faire Au lieu de prendre nos curds D'essayer d'Albert Oui De prendre Thornlow Thornlow Puis moi c'est mon fromage préféré Ah oui hein Oui Plus que Saint-Albert Oui Quand Oh oui là ça a l'air Là ça commence à être Comme je te dis Moi je mange pas de fromage Mais je te dirais qu'en ce moment T'as des débats Quand je faisais les voyages Ottawa-Hurst Pour aller voir ma famille On arrêtait toujours à Thornlow Il y a comme la fromagerie Je sais pas si tu la visualises Puis il y a une cantine dans la gauche Ou qu'il te serve beaucoup trop de crème glacée Mais on arrêtait là Puis c'est vraiment le meilleur fromage Ok C'est Je te dirais même pas que c'est comparable À rien d'autre que t'as mangé Non Côté fromage Côté produits laitiers Il domine le marché 100% Oh la main Wow Et c'est quelle partie du fromage selon toi Le goût Juste le goût La qualité La qualité La fraîcheur même je te dirais On dirait que Je sais pas Peut-être à cause que c'est fait en moins grande quantité aussi Peut-être Fait que c'est plus frais Mais là si on revient On revient à les poutines Oui Rives J'ai mangé Sturgeon Falls Downtown Sturgeon Falls Mais Sturgeon Falls Toute la ville est pas mal downtown C'est un beau downtown La ville est pas grosse Non Toute reste downtown Pas grosse mais chaleureuse Très Je te dirais que la poutine était bonne Les frites Oui La sauce Oui Les curds Oui Mon petit assiette en styramus Oui Ma fauchette en plastique Oui Tout excellent Sauf que On s'entend-tu Que c'est une poutine Toi c'est ça hein Tu t'as trouvé que c'était une poutine Puis que le débat il était peut-être élevé Et il était peut-être amplifié C'est très amplifié C'est dur d'avoir une mauvaise poutine Ça arrive Selon des gens que je côtoie C'est très facile d'avoir une mauvaise poutine Mais on va dire que tu vas comme un chit sam Plus ou moins établi Oui Ton expérience gastronomique Devrait être assez satisfaisante De base elle va être bas Oui Tu sais en Ottawa on a 1001 chip stands Il y a Smokes Oui Il y a The Great Canadian Boussinerie La Vanier Oui Il y a plein de choses Tu te demandes quelle que je préfère Ça coûte pareil Tu trouves hein Il y a pas rien je trouve Qui peut tant séparer quelque chose Que trois ingrédients Moi tu vois Je suis capable de faire La différence Entre des frites De bonnes frites Et d'excellentes frites Ça oui Ok Mais tu vois Ok là c'est là peut-être Où moi je connais pas La sauce La sauce Le fromage camoufle trop de goût Pour savoir Et de texture Oui mais absolument Les frites sont toujours Un genre de doré croustillant Parce que moi dans ma tête C'est important que ça soit croustillant une frite Oui Mais si c'est pas ça C'est peut-être juste une mauvaise batch de frites Que t'as pas Une frite molle Moi je serais prêt à dire que c'est insultant Oui Oui insultant Tu comprends Tu commandes une frite Surtout au prix qu'ils sont rendus Oui Puis elle est molle Va t'en Va te coucher Je t'en ai Mais comme si tu me demandais Faire une hiérarchisation Oui Les places à poutine J'y mettrais tout côte à côte Numéro 1 Tu sais même avec la poutine En Saint-Albert Ok Je ne sais pas comment les différencier Je sais pas si c'est à cause J'en mange pas assez Ça se peut ça Ou peut-être c'est aussi Parce que tu manges jamais Deux poutines pack à bac Ça c'est vraiment quelque chose Oui Ça fait que c'est dur comparé C'est pas Rar sont les gens Qui mangent une poutine par semaine Oui Tu sais c'est pas Tu peux manger une pizza par semaine Tu vas comme ok Comme je te comprends Tu vas pogner une pointe de pizza Mais ça dans ma tête Ça se comprend plus Oui je comprends Ou tu sais comparer un Subway A Un Subway B Tu sais Ou comme un wrap au poulet Puis un wrap au poulet Oui Une salaire de césar Puis une salaire de césar Ça Faudrait que tu les manges vraiment Tu sais Je pense que Un après l'autre Oui mais je pense Dans notre vie On mange plus d'autres choses Donc on a plus de points de comparaison Quand tu peux te faire Un classement facile De les doigts de poulet De pizza par exemple Ou doigts de poulet Pizza J'en ai tellement âgé Que je suis un expert dans la matière Quand ça vient aux poutines Un peu moins Un peu moins Donc je te dirais Rives 4.5 sur 5 Ah C'est quand même un excellent pointage Très bonne poutine Ok Mais De là À faire les éloges La couronnée La couronnée Tu serais pas prête à faire À mettre la couronne là-dessus Non Non je comprends Je mettrais toutes des couronnes Oui c'est ça Tout le monde égal Poutine couronne égal Oui oui c'est comme Je comprends Tout le monde Merci d'avoir participé Vous étiez super Oui Merci C'est pratiquement une médaille de participation T'as une poutine dans ton menu Couronne Laissez-nous savoir Écrivez-nous un message Voir si vous êtes d'accord ou non Avec ça Oui Ou dans les commentaires Dans les commentaires Écrivez-nous sur Instagram Facebook Que de quoi tu parles d'eux C'est bien simple Vous allez nous retrouver On va continuer ce débat là Peut-être Sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux Peut-être il va falloir Que j'arrête à Sturgeon Falls Et que je mange back à back Faire monter nos algorithmes Rives et les Rives Ouais On fait un voyage À le nord Oui Ça se fait Arrêter On pourrait bien Arrêter C'est 5 minutes On passe pas par là Mais c'est ça Non c'est vrai Tu fais le détour toi Oui Ben là je prends mon char C'est ça Tu te rajoutes un petit trajet Pour te combler la bédaine Pour une petite poutre Finir ça une fois pour toutes Oui Ben sinon on vous invite D'aller voir la lino Allez encourager Il y a bien du monde Qui se présente On est arrivé Un peu de bonheur Si vous voulez une bonne place Les rires sont garantis Et peut-être même Une poutine avant Pourquoi pas